Bienvenue à tous sur Dentalespace, de retour dans les tutos de prothèses consacrés à l'articulateur. Le premier intérêt de l'utilisation d'un articulateur se trouve là où on ne l'attend pas, puisque l'articulateur constitue un excellent outil de planification thérapeutique. En effet, le montage des modèles d'études sur l'articulateur va permettre aux praticiens, premièrement, de visualiser la situation clinique. Deuxièmement, à visualiser les corrections thérapeutiques nécessaires à apporter à la situation clinique. Et troisièmement, à communiquer l'ensemble de ces informations directement au patient. Lorsqu'on examine un patient, en bouche, on est souvent gêné par les joues, les lèvres, la langue du patient, qui nous empêche de visualiser correctement les rapports dentodentaires et les caractéristiques de l'occlusion du patient. Grâce à l'articulateur, on va pouvoir visualiser plus aisément les dents postérieures, mais également les rapports qu'entretiennent les dents antérieures en regardant le montage d'arrière en avant. Et on va pouvoir quantifier précisément les égressions, les malpositions dentaires, les édentements et les caractéristiques de la situation clinique. Une fois qu'on a pu visualiser les problématiques posées par la situation clinique, on va pouvoir, grâce à l'articulateur, envisager les solutions thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle la planification thérapeutique. En prothèse amovible de grande étendue, par exemple, on appelle ça un montage directeur. La planification thérapeutique, c'est faire en sorte que le traitement, en l'occurrence la prothèse, soit la plus esthétique possible et la plus fonctionnelle. Élaborer un plan de traitement, c'est aussi prévenir, anticiper et s'éviter des soucis ultérieurs. Les erreurs occlusales se payent. En implantologie, par exemple, elles se payent cash. Le patient, pour accepter le plan de traitement que vous avez élaboré, il a besoin de comprendre ce que vous lui dites. Si vous lui dites de manière brutale, nous allons devoir corriger les agressions compensatoires pour corriger les courbes occlusales au sein de votre appareil stomatognatique, le patient ne va pas comprendre grand chose et risque de ne pas adhérer à la thérapeutique. Si vous lui montrez directement sur l'articulateur, tout de suite, il va comprendre la finalité et les objectifs du traitement. C'est un élément déterminant dans l'acceptation des plans de traitement. Nous venons de voir que la première fonction de l'articulateur est une fonction de planification thérapeutique. C'est une aide à la réalisation des plans de traitement. Ensuite, l'articulateur va permettre de communiquer ces informations directement au patient de manière claire et compréhensible.